... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Les titres développés ce soir. L'épidémie de Covid-19 continue de conquérir du terrain dans la région. 9 départements ont dépassé le seuil des 250 cas pour 100 000 habitants. Le mois de novembre, c'est aussi l'opération Moins sans tabac. L'an dernier, plus de 19 000 néo-aquitains ont relevé le défi. Alors que le paquet de cigarettes connaît une nouvelle hausse de prix. Il dépasse désormais les 10 euros. Des compétences mises à l'honneur dans le cadre de la 15e semaine européenne de la compétence professionnelle, la compétence Day, qui aura lieu demain partout en France, vise à valoriser les personnes handicapées. Un coup d'œil sur la météo de ce mardi. Le ciel sera couvert le matin, laissant passer quelques averses qui perdureront sur le nord de la région l'après-midi, alors que les éclaircies seront majoritaires partout ailleurs, côté température, 15 à 18 degrés l'après-midi. Mais pour débuter ce journal, mobilisation pour une grève d'avertissement, disent-ils, demain, mardi 10 novembre, le SNUIPPFSU 33. Le syndicat majoritaire dans le primaire estime les moyens insuffisants dans les écoles pour assurer la sécurité des élèves et personnels face à la crise sanitaire. Malgré la mise en place du masque pour les élèves dès l'âge de 6 ans depuis 10 jours maintenant, il reste, selon le syndicat, encore beaucoup à faire. On les écoute. Sur le terrain, on le voit, le nombre à stage des élèves et des groupes classe est très compliqué. On a de grandes difficultés sur le temps de pause, sur les temps méridiens. Et puis, tout ce qui est accueil et sortie des élèves aussi, c'est compliqué à mettre en place. Pour le ménage renforcé, c'est aussi compliqué. Il n'y a pas plus d'agents qui ont été embauchés. Donc, parfois, notamment dans les grands établissements scolaires, on n'a pas de ménage suffisant. Les surfaces ne sont pas suffisamment nettoyées. Et puis, après, tout ce qu'on disait aussi depuis le début de l'année sur les points d'eau et les sanitaires qui posent problème, puisque là, les élèves utilisent les mêmes sanitaires, des élèves de groupes classe différents, puisqu'on n'a pas mis à profit ces six mois pour pouvoir trouver des solutions avec les collectivités locales pour proposer des sanitaires et des points d'eau en nombre suffisant. On demande si on devait alléger nos classes et n'accueillir que les élèves la moitié du temps. En fait, ce que l'on demandait, c'était un plan de recrutement d'enseignants d'urgence pour pouvoir faire en sorte de proposer toujours l'école au maximum aux élèves et qu'ils ne soient pas obligés de retourner à la maison comme on l'avait connu lors de la période de confinement. Vraiment, la volonté des enseignants, c'est d'accueillir au maximum tous les élèves afin de pouvoir continuer à leur faire bénéficier d'un apprentissage à peu près normal. Voilà, et la mobilisation dans l'appartement qui se fera aussi au travers d'une manifestation qui partira de la place de la Victoire. Ce sera à 11h30 en direction du rectorat de Bordeaux. L'Académie de Bordeaux, justement, qui a communiqué ses derniers chiffres sur la situation Covid dans ses établissements. Des chiffres plutôt rassurants. Seulement 96 élèves, soit 0,02% des élèves de l'Académie ont été testés positifs ces sept derniers jours. Aucune classe n'est actuellement fermée. Voilà, et même si le ministre de la Santé, Olivier Véran, parle de léger frémissement et d'une forme de ralentissement de la progression de l'épidémie de Covid-19, la baisse n'est effectivement pas flagrante dans la région. En preuve, donc, ces chiffres, avec la deuxième vague qui sévit, 9 départements sur les 12 de Nouvelle-Aquitaine ont dépassé le taux d'incidence de 250 cas pour 100 000 habitants. Charentes, Charentes-Maritimes et Gironde restent en deçà du taux d'incidence de la Nouvelle-Aquitaine actuellement à 289,4 cas pour 100 000 habitants. Les hospitalisations, elles, continuent d'augmenter avec 1 528 personnes hospitalisées pour Covid-19 dans la région d'après les derniers chiffres de Santé publique France. Comme chaque soir, nous retrouvons dans un instant Alix Wourcade pour répondre aux questions que vous vous posez lors de ce deuxième confinement en collaboration avec le site sud-ouest.fr pour vous aider dans vos démarches et déplacements. Et ce soir, Alix, je crois qu'il est question de course. Oui, Christophe. Et aujourd'hui, nous avons une question de Michel à Inx. Est-il possible d'aller faire mes courses avec mon conjoint ou dois-je y aller tout seul ? Eh bien, écoutez, Michel, pour des raisons de sécurité sanitaire, il est recommandé d'aller faire ses courses seul. Toutefois, si vos enfants ne peuvent pas être gardés, par exemple, ou si vous souhaitez être aidés par un membre de votre famille, rien n'interdit clairement d'aller au supermarché, par exemple, à plusieurs. Bien sûr, tout déplacement nécessite une attestation dérogatoire en cochant la case achat de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, aux achats de premières nécessités, etc., etc., ou retrait de commandes et les livraisons à domicile si vous avez choisi l'option Drive. Enfin, pour rappel, la règle d'une heure de déplacement à un kilomètre autour de ses soies ne s'applique pas aux achats de premières nécessités. Bonne course donc à Michel. Et si vous aussi, vous avez des questions sur le reconfinement, n'hésitez pas à les poser sur sudouest.fr. Merci beaucoup, Alix. On se retrouve demain pour une nouvelle question. Je vous en parlais dans les titres. Nouvelle et dernière hausse des prix du tabac depuis le 1er novembre avec une hausse de 40 centimes. Un paquet coûte désormais autour de 10 euros. Un prix symbolique qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Bénédicte Doa nous a décrié la situation. Le prix des paquets de cigarettes dépasse aujourd'hui les 10 euros. Un prix qui surpasse largement le cap symbolique promis par Emmanuel Macron. De quoi surprendre les buralistes. On savait que depuis deux ans et demi quand Macron est arrivé que le paquet allait être à 10 euros pour fin 2020. Mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'en fin de compte nous avons plusieurs marques qui dépassent les 10 euros. Moi personnellement je me sens trahi. Tout simplement parce qu'en fait il y a des marques qui n'ont pas respecté. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. En 30 ans, le prix du paquet est passé d'1,50 euros à 10 euros. Une augmentation qui ne démotive pas les plus accros. C'est pas une sorte de démotivation parce que c'est vrai que quand on fume on est plus ou moins quand même drogué. Et moi je fume un paquet de mis par jour. Et même s'il passe à 11, 12, 13 euros, j'achèterai toujours des cigarettes. Ça fait 40 ans que je fume donc j'arrêterai pas. Il faut avoir un très grand budget pour fumer. Moi, vu que c'est le mois sans tabac, là j'ai décidé de me mettre à la cigarette électronique. Parce que j'ai pas les moyens de m'acheter des cigarettes tout le temps. En 5 ans de politique de lutte contre le tabac, le nombre de fumeurs a reculé de 4,5% selon Santé publique France. Voilà, et depuis le 1er novembre, c'est un mois pour arrêter de fumer. Un mois sans tabac qui revient en novembre, donc partout en France. Et l'an dernier, plus de 19 000 néoakitains avaient participé à ce challenge. Un défi rendu encore plus difficile avec le confinement et l'isolement qu'ils provoquent. Écoutez la coordinatrice du mois sans tabac. Ce qui a été relevé par Santé publique France, qui pilote aussi la campagne au niveau national, c'est qu'il y a eu une étude qui s'appelle Covid-Pred au mois de mars, donc lors du premier confinement, qui a montré qu'il y a un quart des fumeurs qui ont augmenté leur consommation de tabac durant cette période. Donc ça représentait à peu près 5 cigarettes par jour en plus. Ce qui a été vu, c'est que pour cette deuxième période, où c'est un peu moins inédit que la première, on espère que les gens prendront davantage soin d'eux. Et c'est aussi le moment de se poser en termes de santé, en termes de prendre soin de soi. Et c'est vraiment de miser là-dessus pour le mois de novembre. Des compétences pas toujours reconnues pour des personnes souvent dans l'ombre. Dans le cadre de la 15e semaine européenne de la compétence professionnelle, le Compétence Day, qui aura lieu demain partout en France, vise à mettre en lumière les personnes handicapées. En Gironde, 900 personnes en situation de handicap travaillent dans différentes structures, comme les SAT à PESAC, gérées par l'ADAPI, qui sous-traitent avec une trentaine d'entreprises privées dans la restauration, la blanchisserie, les espaces verts. L'atelier Scamit est l'une de ces entreprises. Elle est spécialisée dans la fabrication de patrons de couture. Et tout le monde y trouve son compte. Dominique Parmentier. Jennifer est très concentrée sur sa tâche, qu'elle exécute avec minutie. Je fais de l'encartage et je mets des patrons dans le livret. Et après, je le ferme et on le met dans les stocks. Ils sont trois à travailler ici quotidiennement pour la marque de patrons, mais jusqu'à une quinzaine en cas d'activité intense. Outre l'encartage, ils s'occupent aussi de l'expédition des commandes. Cela fait quatre ans que l'atelier Scamit, créé en 2015, et qui n'emploie pas de salariés, travaille avec l'ESAT de Pessac. Le fait de travailler avec une entreprise sociale, ça fait partie de mes valeurs. Faire travailler des personnes en situation de handicap, ça permet vraiment de les faire progresser et de les faire gagner en autonomie. Donc il y a une vraie relation de confiance qui s'est créée avec l'ESAT. Si je continue à travailler avec eux, je suis vraiment très satisfaite, puisque moi je suis plutôt exigeante dans mon travail. Un partenariat satisfaisant pour les deux parties. D'ailleurs, l'ADAPI lui a remis le trophée de la reconnaissance 2020. Elle n'a aucun avantage fiscal, puisque c'est une entreprise de petite taille pour le faire. Et c'est véritablement une confiance qu'elle accorde à l'ADAPI pour faire travailler dans des conditions normales de travail, comme le serait un sous-traitant pour une autre entreprise, des personnes en situation de handicap. Et notre espoir, c'est qu'elles acquièrent des compétences qui demain leur permettront peut-être de travailler dans le monde ordinaire et dans des entreprises classiques, et donc être incluses véritablement dans la société. En espérant aussi que l'exemple de l'atelier SCAMIT incite d'autres entreprises à faire appel à leurs compétences. Depuis sa création en 2012, le réseau a remis 20 000 reconnaissances de l'acquis d'expérience à ces personnes en situation de handicap. Dans un instant, retrouver le sport et top rugby pour un débrief sur la belle victoire de l'UBB et la réaction des Rochelais, nouveaux leaders de top 14. Un détour également par brive avec le nouvel ouvreur, Enzo Hervé. Enfin, en football, faut-il s'inquiéter pour les Girondins de Bordeaux après leur défaite ? C'est ce que nous verrons dans un instant. Et nous prendrons également la mer avec Yannick Bestaven qui a pris le départ de cette neuvième édition du Vendée Globe. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7. L'info continue, bien évidemment.